Rouler à moto, ça vient avec un sentiment de liberté incomparable. Et vous voyez souvent, durant les journées chaudes, il y a toujours des irréductibles qui sortent à peine vêtus, sans aucune protection, à part le casque. Et pourtant, personne n'est à l'abri d'un accident. Anne-Sophie, vous avez rencontré un conducteur d'expérience qui a failli passer. Oui, en raison d'un accident de moto survenu sur l'autoroute 30 à Varennes il y a environ deux semaines, alors que ses roues de moto ont percuté une crevasse. Il aurait pu perdre la vie si ça n'avait pas été de son équipement de sécurité. Et c'est ce qu'il suggère aux autres motocyclistes, avec l'été qui débute, la saison de moto qui commence. Équipez-vous bien, investissez dans un bon équipement. Je vous invite à regarder mon reportage. Là, la moto que tu avais, tu l'as plus du tout, la moto... Non, la moto que j'ai faite l'essai, elle, est rendue au garage où est-ce que je l'avais prise. Puis finalement, elle est en train de se faire évaluer pour tous les dommages réels qu'elle a. Puis tu sais, ça a fait ça. Alors là, vendredi, il y a deux semaines, tu as eu un accident, blessure au poignet, entre autres. Oui, entre autres, c'est quand je suis tombé. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Tu sais, les affaires, ça passe vite. Je roule, je suis sur la 30, ça va bien, j'ai un bon rythme. Je me tasse à droite dans la voie droite. Il y avait des crevasses. Je n'ai pas eu le choix de... Je n'ai pas pu éviter la crevasse. Je suis arrivé dans la première crevasse, deuxième crevasse, troisième crevasse. J'ai fait du guidonnage, on l'appelle. Tu as comme perdu le contrôle. Oui, carrément. C'est l'épaule qui a pris le choc? C'est l'épaule qui a pris le choc? Et l'épaule est correcte? L'épaule va très bien. Grâce à l'équipement? Grâce à l'équipement. Pour vrai, l'équipement a tout changé. C'est d'ailleurs le message qu'il souhaite passer. Au lendemain de son accident, il a publié une vidéo qui est devenue virale sur ses réseaux sociaux où il explique qu'investir dans un bon équipement fait toute la différence. C'est des bonnes bottes qui montent très haut, qui protègent la cheville, qui protègent les manuels. Un bon casque qui est fiable, qu'on a investi dans un bon casque. Ça prend un manteau avec des protections aux épaules, dans le dos, avec du kevlar si possible. Porter des gants. On met les mains souvent au sol. Quand on tombe, évidemment, on se protège. Puis, ce qui a sauvé le plus de dommages, je pense que c'est les pantalons. Pantalons avec des protections aux genoux et du kevlar. Le kevlar, ça sauve des vies. Moi, je suggère un 15 % de budget. Si tu achètes ta moto de 10 000 $, prévois 1 500 $ au moins d'équipement. Ça vaut cher, mais moi, je suis en vie. Je n'ai pas de commotion cérébrale. Je marche sur mes deux pieds et je peux continuer à vivre. Si tu n'avais pas eu cet équipement-là, tu penses que tu ne serais pas ici aujourd'hui? Probablement que non. Les pronostics sont très mauvais pour les gens qui font des accidents à 100 km heure en moto. On roule, on se fait frapper. Il y a des garde-fous, il y a des déchets un peu partout. Il y a des gens qui deviennent quadraplégiques. Ton but, c'est de faire de la sensibilisation. Oui, moi, je veux sensibiliser le monde. Les aléas de la route, c'est des aléas de la route. Ça peut arriver à n'importe qui. Je veux juste prévenir pour que le monde ait le moins d'accidents possibles ou du moins qu'ils se fassent le moins mal possible. Anne-Sophie Jobin, TVA Nouvelles, à Saint-Jean-sur-Richelieu.